La routine du coucher permet de calmer le corps et l'esprit des enfants, pour leur permettre de s'endormir paisiblement. C'est vrai que moi, avant d'être mère, j'avais une croyance limitante. Je pensais qu'un effet secondaire de la fatigue, c'était de s'endormir. En fait, non, pas du tout. C'est pas la fatigue qui permet aux enfants de s'endormir, c'est la routine. Pour que cette routine fonctionne, voici quelques conseils. Le stress étant contagieux, la gestion de votre propre état d'agitation est primordiale. Donc, pour accompagner le coucher de vos enfants, adoptez des comportements et une gestuelle calme. Déplacez-vous lentement. Prenez une voix relaxante et apaisante, plus douce, plus grave. On va se laver les dents, mon amour ! Vous pouvez même utiliser des techniques de visualisation pour incarner ce calme apaisant d'avant le coucher. Par exemple, vous pouvez imaginer que vous êtes entouré d'une aura de sérénité. Ok, une aura de sérénité. Je vois le truc. Instaurer des petits rituels. Des rituels comme des sortes d'incantations, comme de Harry Potter. Faut que j'investisse dans une baguette magique. Ça me dérange pas d'y mettre un peu d'argent. J'ai déjà investi dans une peluche qui ronronne, dans une lumière qui projette des étoiles et la lune sur le plafond, dans une couverture avec des billes en polymère sans BPA dedans, une technologie révolutionnaire pour que l'enfant se sente en sécurité. Je veux bien investir dans une baguette. Mais moi je suis une moldue, je ne connais pas les rituels et les incantations d'endormissement. Voici quelques exemples de rituels possibles. Ah ! Chanter des berceuses. Wingardium dormira. Lire des histoires. Hector n'est pas un castor. D'une voix calme et apaisante. Ah oui. Hector n'est pas un castor. Pendant la lecture, vous pouvez même bailler pour opérer un effet de contagion. Mais c'est pas de la manipulation maxillofaciale ça ? Ah non, parce que moi mes valeurs éducatives m'interdisent la manipulation du libre arbitre de mes enfants. Bon ben c'est vrai que du coup ils ne s'endorment pas quand je leur dis. C'est pas très pratique pour moi. Donnez toute votre attention à votre enfant. Ne soyez pas distraits la tête ailleurs. Profitez de cette routine du coucher pour exprimer toute votre tendresse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime beaucoup. Évitez de manger juste avant de dormir. Espacez d'au moins une heure ou deux la fin du repas et le moment du coucher. Non ? Le problème c'est que moi quand je m'ennuie j'aime bien manger. Veillez à garder la luminosité à son minimum. Et vous pouvez utiliser une petite veilleuse ou autre petite source de lumière rassurante pour l'enfant. Surtout, restez éloigné des écrans le soir. Ah ! Profitez de ce moment de calme pour écouter les éventuels tracas de l'enfant et pour accueillir ses émotions. Pour que l'enfant puisse déposer ses angoisses afin de s'endormir rassuré par votre présence. Le problème c'est que quand je lui demande comment s'est passé sa journée, ça lui donne envie de faire le poirier dans son lit. Et forcément comme j'ai à coeur de respecter son libre arbitre, je me sens vite dépourvu. Fixez une horaire et respectez-la. Moi je suis d'accord de respecter une horaire. Mais le problème c'est que c'est pas vraiment si je suis d'accord ou pas, le problème c'est que... Et surtout, sachez être à l'écoute de votre enfant. La routine n'est pas immuable. Elle a besoin d'être changée souvent pour s'adapter aux besoins fluctuants de votre enfant. Ouais donc en gros ça change toutes les semaines quoi. Mais c'est pas un peu une arnaque du coup parce que... La routine doit être flexible mais prédictible. Flexible mais prédictible. Et enfin, souvenez-vous de profiter de ces instants de tendresse. Car les enfants grandissent vite. Oui, oui, oui les enfants grandissent vite mais je vois pas le rapport. Parce que moi je vis dans le moment présent en fait. Les journées sont longues mais les années passent vite. Ok. Et avant de partir, si cette vidéo vous a plu, sachez que j'ai écrit un album jeunesse. Et il est en vente jusqu'au 1er juillet 2021 via une campagne de financement participatif sur Ulule. Et il est très bien. Parfait pour la routine du coucher ou tout autre moment. Il y a une partie pour les enfants avec les magnifiques illustrations de Cala Colori. Mais aussi une partie notice explicative pour les adultes qui consiste principalement en des blagues. Est-ce que la lecture de cet album jeunesse accélère l'endormissement ? Il n'y a pas encore d'études scientifiques fiables sur le sujet. Mais à mon avis, ça a des chances de marcher. Au moins aussi bien que les peluches qui ronronnent et les lumières qui projettent des étoiles au plafond.